La Bible dit dans Genèse chapitre 45 et le verset 1 Pourquoi Joseph a pleuré tellement? Parce qu'il aimait ses frères. Il a beaucoup aimé ses frères. Tous les frères étaient là maintenant, même Benjamin. Tous les douze encore ensemble. La dernière fois que tous étaient ensemble, il y a beaucoup d'années, les autres fils ont vendu Joseph en esclavage. Parce qu'il avait la haine pour lui. Ils ont fait la violence, ils ont menti, ils ont fait quelque chose d'horrible à leurs frères et à leurs pères. Mais maintenant, Joseph pleurait beaucoup. Pourquoi? L'amour. D'un côté, on en voit tout le mal qui a été fait à cause de la haine. Et maintenant, on est en train de voir tout le bon qui est fait à cause de l'amour, grâce à l'amour. Qu'est-ce qu'il faut dans ce monde de violence? L'amour. Qu'est-ce que c'est le grand problème dans ce monde? Les guerres, les querelles, les disputes, les divisions, les crimes, la haine. Donc, le monde a besoin d'amour, n'est-ce pas? Et comment avoir l'amour? Il faut connaître Dieu. Dieu est amour. La Bible nous dit ça, en Jean, chapitre 4, deux fois. La Bible, Dieu est amour. Et ça veut dire à moi que tout vrai amour vient de Dieu. Si vous avez l'amour dans votre vie, ça vient de Dieu. Et l'amour est un don de Dieu, vraiment. Si vous pouvez aimer, vous pouvez vivre. Si vous pouvez aimer, vous pouvez accomplir quelque chose dans la vie. Sans amour, vous allez faillir. Sans amour, vous allez tomber. Sans amour, vous ne deviendrez jamais. Ce que vous devez être dans le destin de Dieu pour votre vie. L'amour est tout. Joseph a tellement aimé ses frères, malgré ce qu'ils ont fait. Les frères ont beaucoup souffert, et le père. Et les frères ont souffert en voyant leur père. Pendant toutes ces années, ils ont voulu leur père. en deuil, parce que Joseph n'était plus là. Et maintenant, c'est un moment quand Joseph pouvait avoir la revanche. Il n'a pas fait. La revanche, non, il n'a pas fait. Parce qu'il avait l'amour. Et c'est l'amour qui va construire. C'est l'amour qui va améliorer des choses. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, voilà. » Ils ont tous là. Et il a dit, « Je suis Joseph. » « Mon père fit-il encore ? » Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Oui, troublés. Il est devant. Ils sont là, devant, le plus puissant, dans le pays d'Égypte. Ce pharaon, Joseph, ce grand Égyptien, avec toute son autorité et puissance. C'est eux qui l'ont vendu en esclavage. Ils pouvaient les tuer. Ils pouvaient les mettre en prison. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Faire des esclaves d'eux. Ils pouvaient les vendre en esclavage pour la revanche, mais ils n'ont pas fait. Maintenant, ils ont peur. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Ils ont dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Il a mangé ce qu'ils ont fait. Il n'a pas oublié. Il n'a pas la haine. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit. Ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Pourquoi ? Oui, Joseph avait l'amour, mais pourquoi ne pas punir les frères pour tout ce qui est arrivé ? Joseph vivait par la foi. Il croyait en le Dieu tout puissant. Joseph savait que tout ça est arrivé par la main de Dieu. C'était Dieu qui l'a fait, pour des bonnes raisons, pour faire de bonnes choses. Encore, c'est Romain, chapitre 8 et le verset 28. Un très bon exemple de ça. Et Joseph savait, c'était dans le dessein de Dieu. Dieu avait ses raisons pour que ça s'est passé. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Voilà deux ans que la famine est dans le pays. Et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labours, ni moissons. Encore cinq ans, Joseph savait, donc il a un plan. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et pourquoi Dieu a fait ça ? Parce que Dieu a fait une promesse à Abram et à Isaac et à Jacob. Et Joseph savait, Dieu protège les Juifs. Dieu guide les Juifs. Dieu agit dans les vies des Juifs pour les protéger, pour les aider, pour les délivrer. Parce que Dieu a fait une promesse. Et aujourd'hui, on peut voir la même chose. Il faut regarder à Israël, ce qui se passe à Israël. Parce que Dieu a fait une promesse à Abram et Dieu garde ses promesses. Et aussi, la promesse de Dieu à Abram n'était pas seulement pour les Juifs. Parce qu'une partie de la promesse était, tous les pays du monde seront bénis. Par la semence qui viendrait des Juifs. Et qui c'est ? Le Messie. Et qui est le Messie ? Jésus de Nazareth. Le Messie. Qui est mort pour tout le monde. Qui aime tout le monde. Qui veut sauver tout le monde. Donc, si vous êtes un vrai croyant en Jésus-Christ, vous aussi, vous avez héritier les promesses que Dieu a données à Abram. Et Dieu va garder cette promesse aussi. Vous serez toujours bénis de la part de Dieu grâce au Messie. Et ça, est venu grâce à la promesse que Dieu a fait à Abram. Donc, vous pouvez voir les bénédictions dans votre vie. Vous pouvez dire, pourquoi j'ai des bénédictions ? Oh, ça vient de Jésus. Eh oui. Et Jésus vient des promesses de Dieu. Les promesses que Dieu a faites à Abram. Tout le monde seront bénis. Dans le nom, dans la personne de Jésus-Christ. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de moi, auprès de mon père. Et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute Égypte. Descends vers moi. Ne tarde pas. Donc, Joseph a expliqué à ses frères. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu a utilisé même, quand vous m'avez vendu en esclavage, Dieu a utilisé ça. Pour délivrer toute la famille et pour garder toutes les promesses de Dieu. Donc, n'ayez pas peur. Je reconnais la main de Dieu. Je ne cherche pas la revanche. Je vais vous aider. Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi. Ne tarde pas. La bonne nouvelle sera annoncée à Jacob. Et c'est la même chose pour nous. Le mal, les douleurs, les souffrances, les tribulations dans nos vies. Si nous suivons Dieu, parfois en Jésus. Nous allons voir que Dieu agit. Dieu a ses raisons pour ce qu'il permet. Il guide. Il aide. Il nous aide. Parce qu'il nous aime. Et l'emploi. Le plan de Dieu. Ça se passe maintenant. Dans votre vie et dans la mienne. C'est difficile. Ce n'était pas facile pour Jacob de vivre toutes ces années sans son fils Joseph. Sans jamais savoir ce qui lui est arrivé. Chaque jour, je pensais. Peut-être que Joseph reviendrait parce que je ne suis plus tout à fait sûr qu'il est mort. Peut-être qu'il reviendrait aujourd'hui. Et vivez comme ça. Et les frères en vous. Et leur conscience. Troubler pendant toutes ces années. Et enfin, voyant Joseph. Troubler que maintenant ils seront tous et ils vont devant l'esclavage. Ou même, mais non. Mais non, c'est Dieu. Donc, tout est bon. Tout est bon. Parce que Dieu est là. Et il nous aime aussi. Et il garde ses promesses. Ça c'est la chose la plus importante de Dieu, je crois. Il garde ses promesses. Donc, quand vous lisez la Bible. Il faut remarquer les promesses de Dieu. Parce que vous serez bénis par ça. Dieu gardera ses promesses. Tu habiteras dans le pays de Gossin. Et tu seras près de moi. Toi, tes fils. Et les fils de tes fils. Tes brebis. Et tes boeufs. Et tout ce qui est à toi. Nous allons vivre ensemble. Ici, en Égypte. La partie d'Égypte qui s'appelle Gossin. Et tout va bien maintenant. Tout ira bien. Vous voyez de vos yeux. Et mon frère Benjamin, voit de ses yeux. Que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Et tout ce que vous avez vous. Et vous ferez descendre ici, mon père. Au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin. Son frère, il pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères. En pleurant. Après quoi, ses frères s'entretiennent avec lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. Une famille ensemble. Tout le monde s'aimant. C'est le plan de Dieu pour chaque famille. Et si les gens étaient droit avec Dieu, juste devant Dieu, faisant la volonté de Dieu, toutes les familles serrées comme ça. Maintenant, il a des grandes visions. Même Jésus a dit. Je suis venu donner des divisions dans les familles. Pourquoi? Parce que, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu. Il faut connaître Dieu pour connaître l'amour de Dieu. Il faut connaître Dieu, parfois, en Jésus, pour aimer, pour pouvoir aimer. Avec le vrai amour, avec un amour comme ça, qui ne cherche pas la vengeance. L'amour, le vrai amour, ça construit, ça améliore les choses. ça aide les autres à être mieux eux-mêmes. Quand vous aimez, vous êtes en train de construire la vie comme ça doit être. C'est ce que Joseph a fait. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Ce Pharaon aimait Joseph beaucoup et tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph a plu à Pharaon. Ça, c'est la main de Dieu aussi. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Un Pharaon, un chef d'un pays très sage, il a fait le bien à Israël et tous les Juifs. et les chefs des pays d'aujourd'hui doivent faire la même chose. S'ils veulent recevoir les bénédictions de Dieu, s'ils ne font pas, ils seront maudits de Dieu. Tous ceux qui s'opposent à Israël. ont ordre de leur dire faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Et ça est arrivé enfin, après 400 ans. la famille de Jacob a beaucoup grandi. Une grande croissance. Ils sont entrés en Égypte, je crois que c'était à peu près 70-19 hommes. et ils sont partis sans doute plus qu'un million après 400 ans. Ils vont partir avec les richesses d'Égypte, avec eux. On verra quand on lit le livre d'Exode qui parlait de leur sortir d'Égypte. Maintenant, ils entrent en Égypte, c'est la volonté de Dieu. Après 400 ans, ils vont sortir d'Égypte. pourquoi ils ne sont pas restés toujours en Égypte? Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a donné Canaan au peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est leur pays, Canaan. Si ils partent à Canaan, ce n'est pas pour l'éternité, c'est pour un peu de temps. En ce moment, 400 ans seront dans le pays d'Égypte, mais ils vont revenir en Canaan parce que Canaan, c'est leur pays. Et même si ils quittent aujourd'hui, c'est possible que les armées de la terre vont faire beaucoup de mal à Israël. C'est possible. On espère que non, mais c'est possible. Et les Juifs seront répandus encore partout dans le monde. Ça est arrivé déjà une fois il y a 2000 ans par les armées des Romains. Mais maintenant, ils sont revenus en Canaan. Ils sont encore là depuis 1948. Pourquoi? Parce que ce pays appartient aux Juifs. Même si les gens demandent les chasses, ils vont revenir. S'ils sont jetés partout dans la terre, ils vont revenir un jour. En reste, ils reviendront parce que Dieu a fait une promesse à Abraham et à Isaac et à Jacob qui s'appelle Israël. Verset 21. les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous les vêtements de rechange. et il leur donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ans chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ans chargés de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. si Dieu veut que vous fassiez quelque chose il va vous aider il va vous donner un vent s'il veut. Il y a des gens qui disent je crois que Dieu veut que je fasse quelque chose je n'ai pas de moyens de les faire donc je vais commencer je n'ai pas des choses pratiques pour le faire mais j'ai la foi en Dieu je vais le faire quand même et après un peu de temps il commence et après un peu de temps il manque ce qu'il faut pour continuer et il s'arrête et rien n'est accompli. Si Dieu veut que vous fassiez quelque chose il peut vous donner avant que vous commencez votre voyage. Il ne faut pas oublier ça c'est très important beaucoup ont fait des erreurs des faillites parce qu'ils ont commencé avant que Dieu n'a pas donné des provisions qu'il faut pour ce voyage pour cette tâche pour cette oeuvre. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit ne vous tirez pas sur ce chemin servez ses frères oui ses frères c'était difficile pour eux de vivre unis ensemble et les frères et les soeurs en crise sont comme ça aussi n'est-ce pas oh des querelles des disputes des divisions ça ne peut pas plaire à Dieu ils remontèrent de l'Egypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père ils lui dirent Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Egypte quelle bonne nouvelle pour Jacob tous ces larmes était pour rien ils vivaient pendant des années pendant des années dans le daïa ils pouvaient vivre ils pouvaient vivre dans la joie et dans la foi et dans la confiance c'est Dieu qui fait toutes choses Dieu a une raison pour ce qu'il a fait mon fils Joseph appartient à Dieu si Dieu veut il accomplira grand chose si Dieu ne veut pas peut-être il est déjà mort mais c'est Dieu qui décidera il est confiance que Dieu décide ce qui est le meilleur c'est vrai n'est-ce pas la vie de chaque personne est dans les mains de Dieu Dieu a donné la vie il va ôter la vie quand il veut il va les protéger quand il veut pourquoi vous êtes toujours vivant c'est Dieu qui vous a protégé il vous a aidé il vous a béni et s'il veut il fera la même chose pour celui qui vous aime même si vous ne voyez pas le fils ou la fille que vous aimez Dieu les voit il est là où il se trouve Dieu peut le faire et il le fera il le fera sans volonté donc il faut accepter ce que Dieu a décidé à faire avec cette vie ils remontèrent de l'Egypte dans le pays de Canaan auprès de Jacob le père verset 27 ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites ils vit les chars que Joseph avait envoyé pour les transporter c'est alors que l'esprit de Jacob le père se ranima et Israël dit c'est assez Joseph mon fils vit encore oui parce que Dieu Dieu donne la vie et Dieu l'a gardé Dieu l'a amené Dieu l'a guidé Dieu l'a béni c'est normal c'est ce qui arrive dans la vie fautes positives il faut avoir la foi en Dieu la foi en Dieu ça aide beaucoup il faut pas vivre comme Jacob dans le daïe pendant des années il faut croire que Dieu est bon et Dieu fait son dessein et Dieu sait ce qui est mieux et il le fera même si nous ne sommes pas là parce qu'il est Dieu Israël dit c'est assez Joseph mon fils vit encore j'irai je le verrai avant que je meure et voilà et il le voit maintenant dans le paradis donc pourquoi pleurer vous allez revoir ce que vous aimez s'ils sont des vrais croyants et si vous êtes un vrai croyant vous allez les voir au paradis vous allez les revoir et encore vous pouvez tomber sur leur cou et les embrasser et leur dire je t'aime ça va arriver parce que Dieu est bon et donc c'est bien d'être un vrai croyant n'est-ce pas que l'avenir nous avons quand toutes choses seront corrigées et toute la famille seront ensemble la famille des croyants si vous n'êtes pas encore un vrai croyant vous pouvez y être vous pouvez venir à Jésus croire en lui et il vous sauvera de vos péchés et vous aurez une vie de foi après ça Romains chapitre 10 et le verset 13 dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et le verset 13 et le verset 13 Merci.